bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma chaîne alors aujourd'hui nous allons ensemble réaliser la recette d'une domba de poisson ou encore bouillon de poisson donc pour plus de détails je vous invite de suivre la vidéo jusqu'à la fin mais avant n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les ingrédients nous avons là 1 kg de petits poissons et comme variété nous avons pris des pelons vous pouvez également utiliser les mâchoirons les cellules ou alors les poissons selon votre choix ensuite nous avons besoin essentiellement du piment donc pour le piment vous pouvez utiliser la quantité selon votre consommation et nous avons là un mélange d'épices dont il s'agit des quatre côtés du pépé un peu de poivre blanc un peu d'hénis vert du johnson et des clous de girofle ensuite nous avons là trois petits gosses d'oignons de l'ail du céleri une tige de poireau et enfin de la basilique et comme accompagnement nous avons prévu du plantain mur que nous allons faire cuire à la vapeur pour la préparation vous pouvez constater que nous avons déjà nettoyé et entaillé nos poissons et pour les condiments nous avons déjà tous mixé compris les épices donc là je vais tout simplement verser ma marinade dans mes poissons je vais un peu ajouter de l'eau dans mon blender pour rincer le reste de ma marinade et je vais mélanger tout simplement le tout pour que mes poissons puissent être bien marinés je vais ajouter à nouveau un verre d'eau pour avoir un peu plus de sauce donc là je vais saler et ensuite je vais ajouter un peu d'huile raffinée donc pour cette recette si vous ne voulez pas un peu plus de sauce comme moi je vous suggère d'en rajouter le moins possible ou bien de ne même pas mettre de l'eau voilà nous avons déjà bien mariné nos poissons donc maintenant ce que nous allons faire c'est que nous allons passer à l'emballage et pour l'emballage nous avons besoin des feuilles de bananier que voici donc là nous avons déjà nettoyé et bien lavé et ensuite nous aurons besoin d'une assiette creuse dans laquelle nous allons poser nos feuilles et enfin nous avons besoin des cordes de bananier que nous allons attacher nos boules avec donc maintenant nous allons disposer nos feuilles sur l'assiette et nous allons disposer de telle sorte que la première feuille soit déposée de l'intérieur et la seconde de l'extérieur et elle doit être de façon à ce qu'elle forme une croix bref je sais pas vous pouvez voir les images parler d'elle même donc après avoir bien placé mes feuilles je vais maintenant mettre mes poissons à l'intérieur et pour mes boules j'ai préféré faire une boule de trois poissons donc chaque boule aura trois poissons et je vais ajouter un peu de sauce et là maintenant je vais je vais à attacher et pour attacher je vais je vais attacher très délicatement pour que lors de la cuisson l'eau ne puisse pas entrer à l'intérieur j'ai oublié de préciser que avant d'emballer il faut vérifier d'abord si les feuilles ne sont pas percées ou si les feuilles sont en bon état voilà actuellement je vais attacher mes boules avec mes cordes de bananier voilà c'est bon ma boule de nomba est attachée maintenant je vais mettre dans la mamie donc entre temps j'avais déjà laissé le l'eau à chauffer au feu donc maintenant je vais déposer mes boules à l'intérieur et je vais laisser cuire pendant 30 minutes maximum voilà notre nomba est cuit et c'est une recette qui ne met pas l'eau au feu donc une fois que c'est prêt maintenant je vais descendre et on se prend après donc les amis voilà notre recette de nomba de poisson ou alors soupe de pépé ou alors bouillon de poisson qui est prêt donc bien saucer comme je l'aime et c'est un vrai délice donc je l'ai tantôt accompagné avec du plantain cuit à la vapeur comme je le disais et là maintenant nous sommes arrivés au terme de notre vidéo j'espère qu'elle vous a plu que vous avez aimé la vidéo c'est le cas alors liker partager et surtout commenter la vidéo dans ce point à très bientôt pour une prochaine vidéo